Sous-titrage Société Radio-Canada Dans toutes les circonstances heureuses de leur existence, les Français se retrouvent autour d'un repas gastronomique. Quoi qu'il arrive, c'est extraordinaire. Les oies ! Je brosse les dents de nuit. C'est bon parce que ça est gras. Exactement. Il y a cet aspect de la qualité des produits et aussi de la convivialité. C'est ce qui fait un peu la spécificité du salon du vin de la gastronomie istréien dans le sens où... Il y a une épaisseur de culture dessous. Il y a une épaisseur de palimpsestes, vous savez, de redites, de réécritures de textes. Il y a des à la manière d'eux. C'est très commisant. Vous avez des moutons ? Accueillir des amis ou sa famille pour un repas gastronomique nécessite de mettre en route des savoirs, des savoir-faire, de la transmission et de la joie. Que mangeons-nous ? Comment cuisinons-nous ensemble ? Qui fait le marché ? Quand Socrate arrive au banquet, en retard comme à son habitude, le souper est déjà bien entamé. Ah bah tant mieux ! Grand table, grand buffet annuel des animaux de la forêt ! Comme un recueillement, la parole se suspend dans le plaisir partagé. À Athènes, il y a, disons, 24 ou 25 siècles, on savait s'amuser, chanter et boire avec des amis. Ceux que nous entendons font la fête depuis déjà deux jours. Je suis rentré dans le tableau. Ils sont chez un nommé Agaton, qui n'est pas le premier venu, puisque c'est un jeune auteur à succès. 12 personnes, dont des enfants. D'accord. Un rôti de veau. Je pense qu'on va s'orienter sur un quasi de veau. Un quasi de veau. Une des pièces les plus nobles. Au propos, c'est de vous donner quelques os de veau à côté. Ça va faire un jeu onctueux avec... Voilà, mais surtout un jeu naturel. Le bœuf, tu vas voir, ça fond dans la bouche. C'est tout le temps drôle. Mais pour savoir comment c'est drôle, il faut en savoir même plus long que je ne sais. On sent, on sent que c'est drôle. La vache ! C'est pas facile à expliquer. Un peu plus fade, mais... Plus délicat ! Un bel outé avec les du quartier. Il n'y a pas que faire. Il n'y avait rien qui peut se faire. Mais vous ! Oui, parce que séparer les familles sont des vaux parfaits. Se régaler ensemble. Préparer le repas ensemble. Échanger. Et puis à partir de là, élargir la curiosité. Et peut-être l'éveiller. Le chameau ! On a vu une quête de serre-tout. C'est un fondement farci. Le repas gastronomique est ouvert aux produits d'autres cultures. Il contribue à la découverte, à l'acceptation de l'autre. Voilà ! C'est un assortiment d'olive aussi, je pense. Voilà ! Le repas gastronomique respecte l'ordre des mets des services à la française. Apéritif, entrée, poissons. Le banc de poissons ! Plat de viande, fromage aux formes variées disposées sur leur plateau, suivant un ordre précis. C'est un drapeau en fromage. Dessert. Plus que dans les repas de tous les jours, les desserts, les douceurs, accompagnent toujours le repas gastronomique. C'est le plaisir d'être ensemble. Voilà qui est clair, répondit-elle. Mais un enfant, même, le verrait maintenant. Ce sont les intermédiaires, entre l'une et l'autre espèce, savants et ignorants. Et l'amour est l'un d'eux. La préparation se met en route. Dans toutes les familles, partout en France, le même rituel se met en place. L'envie de faire découvrir aux plus jeunes la gastronomie par le biais d'ateliers. Il y a le coin des petits chefs qui s'adressent aux enfants de 4 à 12 ans. L'idée, c'est d'être évolués et de se comporter vraiment en homme, digne de ce nom, et donc de parler. Tu leur montres l'expo, tu leur montres des œufs finis, des choses qui vont les interpeller. Et du coup, après, à un moment donné, ils partent comme ça à la dérive, sur une recherche. Bien sûr, le repas gastronomique, ce n'est pas que manger. C'est un moment ritualisé. Dresser la table, respecte un code précis où les enfants s'essayent au pliage des serviettes, après l'utilisation des verres, et s'appliquent à l'installation des couverts. Faire du fond noir, avec de la peinture. C'est mon reprémisse du goût et puis de la connaissance de ce qu'est la cuisine. Pour parfaire l'accord des saveurs, chaque plat est accompagné d'un vin différent. Ça marque une volonté de continuer cette... des titans, avec huit douzaines de faim. Tout est en place. La montagne de caviar. Attention, un gros grain que j'ai. Paix parmi les humains et calme sur les mers, repos des vents couchés, sommeil et mille à peine. On a vu les verres en forme de nez. Et c'était le travail d'Anthony Duchesne. D'Anthony Duchesne. Et avant de passer à la suite, l'éléphant aux enlignes. Ah bravo, 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 bravo. Ben voyons, il n'y a plus rien à ajouter. Tout est dit. Merci. Merci.